Bonjour, aujourd'hui on va se lancer sur un mini-cours. C'est une belle partie du programme d'Algebra, pas aussi copieuse que la réduction, mais quand même c'est une partie incontournable. On va faire l'étude des formes quadratiques. Qu'est-ce qu'il y a de l'étude des formes quadratiques ? C'est peut-être moins élégant au départ, de toute façon à la fin tout va être équivalent, les deux théories se confondent, mais personnellement je trouve que par le biais des formes quadratiques, on comprend mieux ce que l'on fait et pourquoi on le fait. On commence tout de suite. D'abord on va travailler sur R, mais tout ce que je vais dire dans un premier temps peut être dit sur n'importe quel corps de caractéristiques différentes de nous. Bon, on en parlera. Donc pour l'instant, ce serait pas mal de penser les choses sur R. Alors on va partir d'une équation de degré 2 dans Rn. Qu'est-ce que ça veut dire une équation de degré 2 ? Vous allez tout de suite comprendre si je vous donne un exemple. C'est une équation dont tous les degrés sont inférieurs ou égaux. C'est une équation polynomiale. Donc tous les degrés sont inférieurs ou égaux à 2. Donc x2, alors ici on est sur R3. Donc vous avez trois variables, x, y, z. Là vous avez x2, x, y, x, z, y2, y, z, z2. Et puis vous avez ensuite, donc là on a passé en revue tous les termes possibles de degré 2, homogènes de degré 2 on va dire. Et là on va avoir les termes homogènes de degré 1 et là le terme de degré 0. et on veut résoudre une équation comme ça. C'est ce qui se passe par exemple avec les coniques mais on est en deux variables. On sait résoudre l'équation de degré 2 à une variable. Maintenant pourquoi pas à n variables. Donc voilà, on pousse un petit peu le bouchon dans ce sens-là. On garde le degré mais on augmente le nombre de variables. Maintenant, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que résoudre cette équation, revient à regarder des sections de cônes. Alors je m'explique. Je vais rajouter une variable, ce qui va faire que je vais résoudre maintenant une équation dans R4 au lieu de R3 et j'ajoute une variable T qui va me permettre d'homogénéiser mon équation. Voilà, maintenant mon équation est homogène. Mais maintenant, je veux, donc imaginons que je sache dire des choses sur cette équation et je veux retrouver l'équation du départ, eh bien je coupe par l'hyperplan T égale 1, un hyperplan affiné. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle faire une section. Donc on a un cône comme ça ici et qui peut être réduit à juste zéro. En tout cas, le quadruplet nul est solution. Voilà. Maintenant, ça pourrait être que ça. Mais si c'est plus, on a tout le cône qui va avec. On a un cône et ensuite ce cône, on le coupe par un hyperplan. Évidemment, si c'est que le quadruplet nul, eh bien quand on va couper avec l'hyperplan T égale 1, on va avoir l'ensemble vide. Mais sinon, on pourrait avoir des solutions. Alors, justement, toute l'histoire des formes quadratiques, elle débarque à ce moment-là, lorsqu'on dit, je me ramène à quelque chose d'homogène. Et donc on va définir Q comme l'ensemble des fonctions F de R puissance n dans R, ce qu'on appelle généralement des formes, puisqu'on va dans le corps, qui sont des fonctions polynômes homogènes de 2 et 2. Donc des choses plutôt comme ceci, ou alors comme cela, jusque-là. Mais ça, ça ne va pas être une forme quadratique priori. Parce qu'il y a des termes qui sont non homogènes. Bien. Et qu'est-ce qu'on va dire dessus ? Quand même, le but du jeu, c'est de résoudre des équations. Souvent, en maths, les maths, c'est quand même une grande partie de résolution d'équations, et c'est ça la problématique de base. Donc, résoudre des équations. Mais qu'est-ce que ça veut dire, résoudre des équations ? Parce que quand il y a une infinité de solutions, comme ce qui peut arriver ici, parce qu'on est sur Rn. Eh bien, il y a tellement de solutions qu'il va falloir les ranger, et on va faire une classification de l'ensemble des solutions. Donc, le but, maintenant, c'est de classifier les formes quadratiques afin de pouvoir classifier les ensembles solutions ici. Ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant, et on comprend dès le départ ce que l'on fait. Sauf que classifier, en soi, ne veut rien dire. Donc, on précisera, classifier, c'est partitionner. Voilà. On va partitionner, on va dire, il va y avoir des formes quadratiques comme ceci, des formes quadratiques comme cela, des formes quadratiques comme ceci, cela. Bon, a priori, on va partitionner l'ensemble des formes quadratiques. Mais, on va le partitionner en sachant comment on le partitionne. Donc, il va y avoir une classification linéaire, il va y avoir une classification euclidienne, sur R. Bon, et ça, ça va être dans un deuxième temps. Là, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de la classification. On va juste regarder qu'est-ce que c'est qu'une forme quadratique. Et, étant donné que, de façon évidente, c'est un espace vectoriel, comment on va pouvoir lui associer des objets comme des bases, des matrices, etc. D'accord ? Pour pouvoir faire au moins du calcul. A priori, ça, c'est une fonction. Mais, cette fonction, on va lui associer des matrices et on va pouvoir faire du calcul matriciel. Et, les solutions, eux, des équations, sont des objets géométriques. Ça va être des cônes, etc. Bien. Alors, dans un premier temps, avant d'attaquer ce que j'appelle le pentacle, on peut regretter d'être sur Rn, de travailler sur Rn. Parce que Rn, ce n'est pas n'importe quel espace vectoriel. C'est un espace vectoriel qui possède une base canonique. D'habitude, on travaille sur un espace vectoriel E qui n'a pas de base canonique. Donc, E, si c'est un espace vectoriel de dimension n, on va quand même appeler Q l'ensemble des fonctions F de E dans R qui sont polynomials, homogènes de degré 2. Mais est-ce que ça a un sens ? Ça veut dire quoi, polynomials de degré 2 ? Ça veut dire que quand je vais fixer une base, je vais avoir E qui va s'assimiler à Rn par les coordonnées. Et donc, ma fonction va devenir une fonction de Rn dans R. Et je veux que cette fonction soit polynomials, homogènes de 2 et 2. Mais attention, il ne faut pas que cette définition dépende de la base choisie. Mais oui, parce que si vous faites un changement de base, là ici, j'ai une fonction homogène, c'est dans une certaine base de R4, eh bien, je vais changer de base, je vais avoir des nouvelles coordonnées, mais ces coordonnées sont, x prime égale x plus 2y moins z plus t, voilà, bon, mais ces nouvelles coordonnées vont être homogènes de degré 1 en les anciennes coordonnées. donc, finalement, le fait d'être en polymium homogène de 2 et 2 ne dépend pas de la base choisie, c'est-à-dire, dans la nouvelle base, ce sera encore homogène de 2 et 2. Alors, je vais vous présenter le petit pintacle qui va nous occuper une bonne partie du cou. c'est-à-dire, voilà, ici, j'ai ma forme quadratique Q, je vais lui associer une forme bilinéaire B. Réciproquement, à B, il faut que je puisse retrouver ma forme Q. Mais, l'avantage, c'est que, à B, je vais pouvoir lui associer une application linéaire de l'espace E dans le dual. Voilà. et maintenant, cette application linéaire, ça y est, je vais pouvoir lui associer une matrice. Et inversement, la matrice, une application linéaire, etc. Alors là, bien sûr, ça demande, pour avoir une matrice, de fixer ici une base, d'accord, E, ici, et ici, une base du dual. Voilà. C'est de ça dont on va parler. comment, en trois coups, on va partir d'une forme quadratique et on va arriver à ce qu'on appelle une matrice symétrique. Ici, réelle, parce qu'on est dans R, mais tout ce qu'on dit pour l'instant n'est pas spécifiquement réel. Il suffit d'être sur un corps de caractéristiques différentes de deux. Alors, allons-y. Ici, on part de Q de X. ici, et Q de X, c'est un polynôme homogène de degré 2, donc de la forme somme de A, I, J, XI, XJ. Comme c'est commutatif, je peux prendre I inférieur ou égal à J. Alors, je vais lui associer ce qu'on appelle une forme polaire. C'est une espèce de forme par diffraction. Alors, allons-y. Les termes XI carré, quand I égale J, je vais les transformer en XI, YI. Donc, c'est-à-dire que je vais créer à partir d'une fonction de X, une fonction que je décompose en une fonction de X et Y. Et si I est différent de J, je vais remplacer XI, J, par 1,5 de XI, Y, J, plus X, Y. Quel est le but ? Ben, le but, c'est que quand je vais poser X égale Y, donc je vais avoir un objet qui va être linéaire à gauche, linéaire en X, vous voyez, si vous fixez Y, ben, c'est linéaire en X, et si vous fixez X, c'est linéaire en Y. Donc je vais avoir un objet bilinéaire et tel que quand je vais poser Y égale X, d'accord, je vais retrouver ma forme quadratique. C'est pour ça que je divise par deux ici, parce que ici, quand je vais poser Y égale X, j'aurai bien XI, XJ, plus XJ, XI, et en divisant par deux, j'entends bien XI, XI. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer cette flèche-là. C'est ce qu'on a fait déjà au début. On l'a fait juste sur ces éléments-là et qui forment une partie génératrice de Q. Et Q, je lui associe B. Alors là, B est à deux variables, et les deux variables sont dans E. Là, dans une certaine base, eh bien, je vais avoir somme de A, I, I, X, I, Y, I, plus, alors là, ça, c'est les termes diagonaux, on va dire, et plus une somme, alors là, I, J, alors I et J, là, sont plus comparés comme ici, mais on va diviser par deux à cause de là, A, I, J sur deux, X, Y, Y, J. Voilà ma formule, mais on peut regretter que cette formule dépend du choix d'une base, dépend des coordonnées. Donc, on peut vérifier qu'on a une formule de la forme polaire qui ne dépend pas des coordonnées, B de X, Y égale Q de X plus Y moins Q de X moins Q de Y sur deux. Comment le démontrer ? Eh bien, il suffit de le faire sur une partie génératrice, c'est-à-dire des fonctions de la forme XI, XJ de l'espace vectoriel Q. Alors, regardons sur I différent de J, d'accord ? Donc, on va prendre cette formule, on va faire X plus Y, donc, donc, il faut regarder la I M coordonnée de X plus Y, c'est ça, fois la J M coordonnée de X plus Y, c'est ça, moins la I M coordonnée de X, J M coordonnée de X, et pareil pour Y. Donc, quand on fait ce calcul, on obtient XI Y J plus XJ Y Y et quand on va diviser par deux, on tombe bien sur la formule des I. Et pareil si J égale Y, évidemment. Et maintenant, comment retrouver Q à partir de B ? C'est simple, c'est fait pour, c'était justement de la diffraction ce qu'on a fait, eh bien, il suffit de poser Y égale X et là, on retrouve Q de X. Ça, vous pouvez le vérifier. Déjà, vous pouvez le vérifier ici, parce que ça fait Q de 2X, mais comme Q est homogène de degré 2, ça fait 4Q de X, moins Q de X, moins Q de X, ça fait plus que 2Q de X, c'est divisé par 2, ça fait Q de X. Alors, on voit qu'on a dû diviser par 2, c'est là qu'on comprend qu'il fallait être en caractéristique différente de 2 pour le cas général. Voilà. Alors, on garde le pentacle ici, c'est ce qui va nous servir de ligne directrice. on va faire le point là maintenant sur cette partie-là. Voilà. Les relations bi-univoques entre Q et B. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a les formes quadratiques et ici, les formes bilinéaires symétriques. Allons-y. Je vais donner un exemple pour que tout le monde soit d'accord. On est sur R2, Q de X, donc sa forme générale, c'est forcément AX1 carré plus BX1X2 plus CX2 carré ou X1, X2 c'est les coordonnées de X. Et donc, on va lui associer B. Alors, vous voyez que vous avez deux formules. Une formule qui, elle, est indépendante du choix de base. Voilà. Elle dépend directement de Q. Il va chercher Q à la source. Et l'autre qui ne va pas chercher Q à la source, qui va chercher Q à B. via les coordonnées. Alors, c'est bien de faire les deux. Parce que ça, des fois, ce n'est pas très pratique. Alors que ça, quand on a des coordonnées, c'est très pratique. C'est juste du strabisme, si vous voulez. Le X1 carré devient X1, Y1. Le X1, X2 devient X1, Y2. Mais il y a aussi X2, Y1. Donc, on coupe la poire en deux, en quelque sorte. et le X2 carré devient X2, Y2. Et là, on a effectivement, vous pouvez le vérifier, une forme linéaire à gauche, donc linéaire en X, linéaire à droite, puisque c'est homogène de degré 1 à droite quand on fixe X, et qui est symétrique. Et donc, je vous rappelle cette double définition, une avec des coordonnées et l'autre, forcément, on est obligé de le faire sans coordonnées, comme ça, directement à la source. Alors, le théorème, c'est de dire que l'application, alors je vais la prendre de B dans Q, ici, est un isomorphisme. Donc, bon, j'associe à B, donc une forme linéaire symétrique, une forme quadratique Q par B de X, X. Alors d'abord, c'est bien défini. Il faut montrer que Q, c'est une fonction polynomiale homogène de degré 2. Ben oui, quand vous allez faire lambda X, lambda X, là ici, donc Q de lambda X, ben, comme c'est bilinéaire, vous allez pouvoir mettre lambda 2 en facteur, et donc, vous voyez bien que le polynôme est homogène de degré 2. Bien. C'est un morphisme. C'est assez clair que l'application qui a B donne la diminution de B de X, c'est très facile de voir que c'est un morphisme d'espace vectorial. Bien. Alors maintenant, je vais regarder le morphisme inverse. Le morphisme inverse, je le définis, on a vu, c'était la formule de la forme polaire, ce qu'on appelle la forme polaire. Bien. Alors, il faut montrer d'abord que le morphisme inverse est bien défini. D'accord ? C'est-à-dire que quand on prend Q ici, là, on arrive bien chez les formes bilinéaires symétriques. Alors, oui. Pourquoi ? Parce que, d'abord, symétrique, c'est évident que c'est symétrique. Bilinéaire, alors là, ce n'est pas évident avec cette forme-là que ce soit linéaire en X, que ça soit linéaire en X et linéaire en Y. mais quand on va prendre une partie génératrice de Q, de ça, donnée par les fonctions XI, XJ, eh bien, on regarde la forme polaire, on fait le calcul qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, on retrouve ici XI, Y, J, plus XJ, X, Y, sur 2, voilà, et on vérifie que c'est bien linéaire en X quand on fixe Y et linéaire en Y quand on fixe X. Voilà. Donc, le morphisme inverse est bien défini. Ensuite, il faut montrer que c'est bien un inverse à gauche et un inverse à droite, c'est-à-dire que quand on prend Q et qu'on fait, qu'on trouve B associé à Q et qu'on reprend Q, ici, on retrouve le Q de départ. donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais prendre ma forme bininaire B qui va être Q de X plus Y moins Q de X moins Q de Y sur 2 et je vais faire ensuite Y égale X. Donc, ça me donne ça. Comme Q est homogène, ici, on a Q de 2X, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait 4Q de X, donc ça fait, ici, on va avoir 2Q de X sur 2, on retrouve bien Q. Donc maintenant, on va montrer que c'est un inverse de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais prendre B, je vais calculer le Q associé, puis le B prime en quelque sorte associé au Q que j'ai trouvé et il faut retomber sur le même B. Donc, ça veut dire que je vais prendre B de X plus Y X plus Y, donc c'est-à-dire ça, c'est Q de X plus Y, d'accord, mais on est parti de B. Donc, je fais B de X plus Y X plus Y moins B de X X moins B de Y Y sur 2, d'accord, pour retrouver ici à partir de cette forme-là. Il faut que je retrouve B à partir de là. Eh bien, oui, là, je vais développer par binéarité, je vais avoir B de X X, B de X Y, B de Y X, B de Y moins B de X X, B de Y Y, j'ai une notation évidemment là, 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 et c'est là que je dis qu'on a une forme binéaire symétrique, d'accord, B de X Y est égale à B de Y X, et donc ça fait 2 fois B de X Y sur 2, ça fait B de X Y. Bon, voilà, on a prouvé cette partie-là, qui est la partie de base de la théorie, c'est-à-dire qu'on a remplacé une forme prudentique, donc quelque chose d'homogène de degré 2, en quelque chose qui est deux fois homogène de degré 1, voilà, donc on se rapproche du linéaire, maintenant, c'est pas encore linéaire, c'est-à-dire, de degré 2, c'est devenu bilinaire, mais maintenant, on va vraiment en faire une application linéaire, voilà, donc ça, c'est le stade suivant, alors maintenant, ce qu'on va faire sur notre petit synopsis, ça va être ça, on va aller de là vers là et de là vers là, d'accord, et ensuite, il suffira d'aller, on va dire, de là vers là et de là vers là, comme ça, on va pouvoir se balader dans notre petit patacle, d'accord, et avoir ainsi toutes les interprétations que l'on veut de notre forme quadratique Q dans différents mondes et ça, on sait depuis des cartes que ça sert beaucoup. Alors, on va partir, donc maintenant, donc on va, on va regarder cette partie-là, soit Psi qui va de B, donc ça, je vous rappelle, c'est l'espace vectoriel des formes bilinéaires symétriques pour l'addition et la multiplication par un scalaire, on va lui associer une application linéaire de E dans E étoile qui a B associé Psi B, d'accord, alors qu'est-ce que c'est Psi B ? Ben, ça va être une application de E dans l'étoile, d'accord, qui a X donne Psi B de X, pour l'instant, je n'ai rien dit, donc Psi B de X, ça doit être dans E étoile, donc ça, ça va de E dans le K et à Y dans E, on va lui associer Psi B de X de Y et qui va être égale par définition à B de X, Y, alors on va faire un certain nombre de vérifications, on va vérifier d'abord que Psi B de X est bien dans E étoile, donc Psi B est bien défini en quelque sorte, ben oui, parce qu'en fait, le fait que ça soit linéaire, ça vient de la linéarité à droite de B, parce que B était linéaire à droite, bien, on veut montrer que Psi B est bien dans L de E étoile, c'est-à-dire que Psi est bien défini, et bien oui, parce que Psi B, pourquoi c'est dans L de E étoile ? Ben, tout simplement parce que ici, c'est linéaire en X et ça vient du fait que B est linéaire à gauche, cette fois-ci. Ensuite, il faut montrer que l'application Psi est linéaire, que c'est un morphisme. Alors, oui, bon, ça c'est assez évident que quand on fait une combinaison ici de B, ben ici, on va avoir une combinaison, donc une combinaison, la même combinaison ici. ça c'est facile. Bien. Ensuite, alors, on va avoir un problème de dimension, c'est-à-dire qu'ici, ça va être de dimension N, N plus 1 sur 2, et ça de dimension N au carré. Donc, on n'aura pas, c'est parce qu'on les a prises symétriques, si on n'avait pas pris symétriques, on aurait un isomorphisme, voilà. Mais, on a pris symétrique ici, donc on peut juste espérer une injection. Alors, allons-y pour la psi injective. Ben, comme on a montré que c'était linéaire, que psi était linéaire, il suffit de regarder le noyau. Si psi B est égal à 0, alors, quel que soit X, psi B de X est égal à 0, d'accord, mais le 0 ici de E étoile, ce qui veut dire que, quel que soit X et quel que soit Y, psi B de X de Y est égal à 0. Mais ça, par définition, c'est B de X et Y, donc ça veut dire que B de X et Y est nul pour toute X et Y, et c'est que B est égal à 0. Voilà, donc ça vient juste des définitions. Voilà, on peut vraiment identifier ces éléments-là à des éléments de L, de E, E étoile. Alors ça, c'est bien, parce qu'on a une application linéaire, maintenant, de E dans l'étoile, et ça, on connaît les applications linéaires, et les applications linéaires, on sait leur associer des matrices, à condition qu'on ait une base. Donc, on va fixer une base de E et une base de E étoile. Une base de E, on va prendre petit E, une base de E, et une base de E étoile, on va en avoir, du coup, une naturelle, c'est la base duale, du dual de E. Voilà, et on va regarder, on va poser grand A, ici, égale la matrice de Psi B, d'accord, en partant, ici, de E, et ici, de E étoile, d'accord, la base duale de E. Voilà, on va donc dire que A, c'est la matrice de Q, dans la base E, ou la matrice de B, selon le point de vue, dans la base E. Voilà, ça y est, on a réussi à représenter, matriciellement, Q, ou si vous préférez, B, dans une base. Et maintenant, on va regarder, concrètement, que vaut A, et on va pouvoir, ensuite, revenir de A, sur B, et sur Q. Voilà. Alors maintenant, regardez A, A, à partir de A, vous voyez bien que, ici, à partir de A, et de la base E, évidemment, on peut retrouver Psi B. Donc, par injectivité, on peut retrouver B, et on retrouve Q. Ça y est, on va pouvoir se balader, comme on veut, on est dans l'espace Schengen du Pentacle. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder les relations entre A et B. Alors, allons-y pour le passage entre la matrice A et la forme bilinaire symétrique B. Regardez, une partie de B qui est une forme bilinaire symétrique, et bien sûr, il nous faut une base, sinon il n'y aurait pas de matrice, il nous faut fixer une base petite e de grand e, eh bien, on va montrer que A, c'est tout simplement B de EI, EJ. Et donc, c'est bien dans SN de R, parce que ça, c'est symétrique, parce que la forme bilinaire est symétrique. Donc ça, c'est une matrice symétrique. Réciproquement, si A est une matrice symétrique, c'est-à-dire AIJ égale AIJ, alors je vais pouvoir retrouver B, B de XY, c'est la somme des AIJ, XI, YJ, d'accord, pour toute IJ, entre R et N, évidemment. Qu'on peut aussi écrire plus agréablement, on va regarder les termes diagonaux, donc AIJ, XI, YI, et puis on va regrouper les termes non diagonaux de sorte à ce que I soit strictement référé à J, mais comme AIJ est égale à AJI, on va regrouper, on va avoir deux AIJ, ici, XI, Y, voilà. Donc ça, c'est une formule peut-être un petit peu plus pratique que celle-là. Voilà. Alors, on va donner les preuves, regardez, ici, on veut montrer que A, c'est ceci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut montrer A, c'était par définition la matrice de XI B pour la base E pour grand E et E étoile pour grand E dual. Donc, ce qu'il faut montrer, d'accord, vous avez XI B qui va de E muni de la base de E et E étoile muni de la base de E étoile. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que XI B de E J par définition de ce que c'est qu'une matrice d'une application linéaire, XI B de E J doit être égale à la somme de B E I E J donc les coefficients fois E I étoile. Puisqu'ici, on est dans la base étoile. E I étoile. Alors, donc, on se pose la question est-ce qu'on a cette égalité ? C'est-à-dire ? Donc ici, on a... ça, c'est censé appartenir à E étoile, c'est-à-dire des applications linéaires de E dans R. Et donc, je vais prendre une base de E, E K, d'accord ? Et ce qu'il faut que je démontre, c'est que ça évalué en E K c'est égal à ça évalué en E K aussi, quel que soit K de 1 à N. Mais XI B de E J de E K par définition de XI B, c'est B de E J E K. Et quand je vais faire cette somme et que je vais l'évaluer en E K, je vais avoir ici un delta I K donc il va y avoir que des termes nuls sauf 1 pour I égale K et donc ça veut dire que je vais avoir B de E K E J fois 1. D'accord ? Donc il faut que je démontre que ça c'est égal à ça mais ça c'est évident parce que B est symétrique. Voilà. Donc on a bien démontré que A c'était ça. Voilà. Maintenant B de XY et bien par définition c'est quoi ? C'est B de Somme de XI E Somme de Y J E J Donc ça j'ai juste développé dans la base X et Y Maintenant comme B est bilinéaire je peux tout développer ça fait la somme donc ça se multiplie comme de la distributivité la bilinéarité c'est une espèce de distributivité donc ici il va y avoir les XI Y J avec B de E I E J mais B de E I E J par définition c'est A I J d'accord ? Donc ici j'ai bien ça donc j'ai bien cette formule là voilà alors on peut maintenant se balader un petit peu partout alors pour terminer cette partie là je voudrais quand même faire le point un petit peu sur ce qu'on a fait on est parti d'une fonction polynomiale de degré 2 homogène de degré 2 de E dans K voilà bon donc c'était le degré 2 qu'est-ce qu'on fait en degré 2 ? on avait dominé le degré 1 avec les applications linéaires mais là on passe au degré 2 et là regardez magnifique tour de passe-passe on passe grâce à une forme de diffraction strabisme à une forme bilinaire symétrique de E croix E dans K donc le 2 est devenu 1 plus 1 en quelque sorte bon c'est pas génial de dire 2 égale 1 plus 1 mais quand même là de le réaliser comme ça c'est quand même joli et en plus en ajoutant la symétrie on a une bijection là on interprète une forme bilinaire d'accord en une application linéaire de E dans E étoile et ça y est on a Psi B qui est linéaire c'est-à-dire homogène de degré 1 voilà donc comme ça on est passé par un grand tour de passe-passe maintenant là c'est Gérard Majax du degré 2 au degré 1 bon alors bien sûr ici on avait une forme là on n'a plus une forme mais on a quand même du degré 1 c'est extraordinaire donc là maintenant on est content on a obtenu une matrice on a une matrice à partir d'une forme quadratique ou à partir d'une forme bilinaire symétrique mais c'est là que le bas blesse c'est que A cette matrice dépend d'un truc qu'on a injecté un corps étranger qui est la base le choix en quelque sorte d'une base alors évidemment il va falloir voir à quel point A dépend de cette base et ça va nous amener aux formules de changement de base donc allons-y pour le changement de base regardez sur notre petit pate-acle on a ici entre psi B et A quand on va de là à là et bien j'ai mis un petit panneau attention choix de base et oui il y a un choix de base et en mathématiques on le sait un choix de base on a le jeu binaire en tout cas c'est jamais innocent ça nous retombe toujours dessus si on ne fait pas attention donc il faut comprendre un petit peu quel est l'impact de ce choix de base alors donc ça va être des définitions habituelles deux matrices A et A prime dans SN de R ici vont être dites congruentes si elles représentent la même forme quadratique dans des bases respectives E, E prime ça veut dire en gros que A prime ça va être la matrice de psi B dans E prime étoile E prime et A ça va être la matrice de psi B mais cette fois-ci dans E étoile E voilà et bien la proposition A et A prime sont congruentes si et seulement si il existe P dans GLN de R tel que A prime est égal à P transposé à P alors allons-y on va montrer ça on va prendre pour P donc on suppose qu'elles sont congruentes on va prendre pour P la matrice de passage de E dans E prime qui est évidemment inversible puisque c'est une matrice de passage et Q c'est la matrice de passage de E étoile dans E prime étoile donc j'écris la définition de A prime c'est la matrice de psi B pour ces bases-là mais maintenant avec mes formules de changement de base je sais que je vais avoir la matrice de psi B dans ces bases-là avec Q moins 1 là et P là mais je sais aussi que Q cette matrice de passage ça c'est égal on sait bon alors ça il faut avoir qui court sur la dualité ici vous pouvez le regarder sur ma chaîne c'est P transposé moins 1 ou P moins 1 transposé ça revient en même donc ici on va avoir P transposé moins 1 le tout moins 1 donc ça va faire P transposé à P et donc on a ce que l'on voulait maintenant la réciproque elle est la réciproque suit le même chemin donc on prend on suppose que A' égal P transposé à P si A est symétrique ça va être on a vu que c'était en lien avec B on a vu un double lien fort ici et bien on a B donc ici on va avoir A qui va être la matrice de psi B dans des bases ici et en faisant P transposé à P on va obtenir ceci et donc on va avoir des matrices qui codent dans des bases différentes la même forme B donc finalement la même forme quadratique voilà alors c'est terminé dans un premier temps il faut encore passer par des exemples pour s'acclimater un peu et regarder des classifications alors je ne veux pas dire la classification je vais dire des classifications parce qu'il n'y en a pas qu'une des classifications il y en a autant que de manière de partitionner un ensemble voilà c'est terminé on va faire un petit résumé des flèches qui sont alors les flèches qui sont en pointillé ça veut dire que bon on y accède mais de façon non naturelle c'est à dire par exemple Q vers A on commence par faire Q vers B puis B vers A voilà en fait B c'est la forme B qui reçoit le maximum de flèches pleines alors allons-y Q vers B bon donc ça c'est la forme polaire alors je vous signale que la forme polaire a une variante c'est un quart de Q de X plus Y moins Q de X moins Y B vers Q Q de X on retrouve Q à partir de B en disant Q de X égale B de XX B donne Psi indice B finalement Psi de B ou Psi indice B donc c'est Psi indice B de X c'est la forme ça c'est une forme linéaire qui est Y donne B de X Y c'est-à-dire on met B de X et puis un point d'interrogation des fois on met un point tiré donc c'est bien linéaire parce que B au départ est linéaire à tout Psi B donne B tout simplement la fameuse formule dont on s'est servi plusieurs fois B de X Y égale Psi de B de X de Y B donne A A c'est la matrice B de EI EJ mais on a fixé bien sûr une base parce que là on est en langage matricien et A donne B donc on a B de XY est égale à la somme IJ entre 1 et N de A IJ XI Y J alors on peut l'écrire aussi en isolant en isolant les termes diagonaux donc A I XI Y Y et en regroupant donc les termes non diagonaux en mettant un 2 A IJ XI Y J et I strictement inférieur à J parce qu'on utilise la symétrie c'est à dire de A c'est à dire le fait que A IJ égale AJ voilà en gros alors bien sûr si on veut avoir Q il suffit de poser X égale Y dans cette égalité alors notez aussi les deux formules on part de la matrice A et on va construire la forme du linéaire symétrique B B de XY est égale à X transposé A Y voilà alors grand X c'est le vecteur colonne qui représente petit X grand Y le vecteur colonne qui représente petit Y ce qui fait que grand X transposé ça va être un vecteur à ligne ici alors bien sûr on peut se demander comment on voit que B de XY est symétrique c'est que quand on remplace petit Y par petit X et inversement donc en échange Y et X ici on va avoir Y transposé A X et il faut bien voir que ça par la règle en quelque sorte une espèce de règle de Schall ça c'est une matrice 1-1 donc finalement c'est un scalaire ce qui est normal parce que B est une forme donc ça c'est une matrice 1-1 et donc elle est égale à sa propre transposée et sa transposée justement ça va être donc par exemple la transposée de celle-ci ça va être Y transposée A transposée X et comme A est symétrique A transposée c'est égal à A et donc vous retrouvez que B de XY est égal à B de Y et là c'est la forme quadratique comme on pose Y égale X donc il n'y a pas de problème donc on va voir quelques exemples d'abord on va voir des exemples sur l'espace standard R N d'accord pour N égale 1 N égale 2 après pour N quelconque on pourra imaginer ensuite sur les polynômes par exemple ça peut être intéressant et sur les matrices voilà c'est les différents espaces vectoriels standards qui ont chacun leur petite spécificité pour les polynômias d'évaluation pour les matrices il y a la trace le déterminant etc et puis pour pour R N il y a juste les formes explicites il y a la base canonique voilà alors allons-y exemple 1 carrément une forme quadratique juste sur R on est de R dans R et bien c'est X donne A X2 voilà bon ben la forme bilinéaire associée c'est d'accord vous dédoublez ce X2 ça devient XY on a XY donne A XY et la matrice de la forme quadratique Q dans cette base dans la base canonique de R c'est à dire 1 on va regarder B de E 1 E 1 donc ici ça fait A donc 1 1 quand on remplace ici par 1 et par 1 ça fait A donc c'est une matrice 1 1 qui vaut juste A voilà maintenant exemple 2 alors ça c'est assez rigolo ça vaut le coup de le faire au moins une fois comme ça on va regarder le fameux trinôme qu'on étudie en lycée mais après avoir vu un petit peu un premier cours sur les formes quadratiques ici vous avez AX2 plus BX plus C voilà ça c'est le trinôme on va supposer que A est différent de 0 pour que ce soit bien un trinôme et puis on va voir donc ça c'est pas une forme quadratique évidemment mais la forme quadratique auquel on va associer c'est en homogénéisant et donc on va mettre une variable d'homogénéisation c'est Y et là maintenant on va avoir une forme quadratique de R2 dans R qui va homogénéiser ceci c'est AX2 plus BXY plus CY ça veut dire je vous rappelle que si je veux résoudre ça égal 0 ça revient résoudre ça égal 0 et Y égal 1 bien donc il faut savoir faire la matrice ici vous pouvez directement passer de la forme quadratique à la matrice c'est pas difficile le A vous le mettez là le C ici pour Y et le B vous le dispatchez vous le divisez en 2 en B sur 2 et B sur 2 voilà comme ça on fait directement de Q vers A et la première remarque c'est que si on regarde le déterminant de cette matrice et bien on reconnaît quelque chose c'est AC moins B2 sur 4 et bien c'est le fameux discriminant le fameux B2 moins 4 AC mais sur moins 4 voilà c'est moins delta sur 4 donc ça veut dire que voilà il y a quelque chose qui se passe c'est à dire que le discriminant qui est un invariant important qui va nous dire si le trinôme a des solutions ou pas et bien il se réalise comme pratiquement à une constante près le déterminant d'une matrice de Q en tout cas de la matrice de Q dans la base canonique voilà on peut regarder aussi on peut s'amuser à regarder ce que donne la fameuse décomposition canonique du trinôme donc ça c'est quelque chose je sais qu'on le faisait en lycée à une époque je pense que maintenant aussi bon c'est une décomposition de Gauss finalement donc je vous rappelle qu'elle est différente de zéro et que la décomposition du trinôme ça va être on va mettre en facteur A maintenant je regarde la décomposition du trinôme mais homogénéisée donc ici on a cette forme on a A facteur de X plus B sur 2Y2 moins delta sur 4A2Y2 donc si on était parti de ce trinôme là on aurait toujours Y égale 1 ici et vous reconnaissez la décomposition canonique du trinôme alors je vais l'écrire autrement Q de X Y est égal à ça d'accord maintenant donc c'est une fonction alors qu'est-ce que la fonction qui a X Y donne X c'est simplement E1 étoile d'accord si E1 E2 c'est la base canonique E1 étoile c'est la fonction qui donne X Y donne X et E2 étoile c'est la fonction qui a X Y donne Y donc ici je remplace avec E1 étoile plus B sur 2A E2 étoile carré moins delta sur 4A j'ai développé le A entre par thèse E2 étoile carré voilà et là dans le dual je vois apparaître une nouvelle base donc je vais regarder et je vais poser Q la matrice de passage de E1 étoile E2 étoile vers E1 étoile plus 2B sur 2A E2 étoile et E2 étoile c'est ce que je vois ici et ici donc maintenant je vais dire donc ça c'est la base dual de E2 et ça je vais dire que c'est la base dual de F1 F2 d'accord donc ça F1 F2 ça va être pour moi la base antéduale de ça ah oui alors regardez ici c'est bien une base parce que la matrice de passage ici c'est bien une matrice inversible c'est 1 on l'écrit en colonne 1B sur 2A 0 1 ça c'est inversible donc ça ça reste bien une base bien donc maintenant si j'appelle P comme dans les notations qu'on avait dans le cours si j'appelle P la matrice de passage cette fois-ci des bases antéduales ici et bien je sais que P c'est Q transposé moins 1 voilà donc Q c'est ça et les formules de changement de base nous donnent que la matrice de Q dans la base F c'est P transposé matrice de Q dans la base E fois P la matrice de Q dans la base E c'est ceci voilà alors vous voyez que P bon on n'a pas oui on peut l'inverser c'est pas difficile mais bon le mieux c'est plus naturel de passer P de l'autre côté et ça va faire A B sur 2 B sur 2 C on va avoir P transposé moins 1 c'est à dire Q ici donc je recopie Q et ici j'ai Q transposé d'accord voilà et là qu'est-ce que j'ai là ici je vais avoir donc la matrice de Q dans la base F là on a A F1 étoile carré moins delta sur 4A F2 étoile carré voilà donc ici quand vous voulez votre matrice votre matrice ça va être A 0 0 toujours une matrice symétrique évidemment et moins delta sur 4A donc finalement on constate que la décomposition canonique ou trinôme c'est une forme de diagonalisation si on veut mais pour la congruence non pas pour la conjugaison c'est-à-dire pas pour la similitude voilà c'est intéressant on a vu notre premier changement de base on aurait pu aussi ici regarder un changement de base pour là imaginons que A soit positif supposons que A soit positif ici d'accord on est sur R qu'est-ce qu'on a on va avoir la matrice de notre forme quadratique ici c'est Q dans la base on va prendre 1 sur racine de A ça va être du coup 1 sur racine de A fois A fois 1 sur racine de A et donc ça va être juste 1 voilà et si A avait été négatif ben on aurait racine de moins A ici et à la fin on aurait moins 1 donc ça c'est c'est assez intéressant d'accord parce qu'ici on aurait racine de moins A toujours A ici racine de moins A donc quand on quand on fait le produit ça fait moins A et A sur moins A ça fait moins 1 ici donc ça va faire selon soit plus 1 soit moins 1 selon si A est strictement positif et A négatif voilà des petites choses intéressantes et maintenant on va passer par exemple au polynôme alors sur les polynômes il y a des spécificités comme je vous le disais d'abord l'évaluation et l'intégration alors on va commencer par l'évaluation et bien regardez vous avez E l'espace des polynômes de degré inférieur égal à N et on va prendre K réel alpha I I de 1 à K et bien j'affirme que l'application la fonction Q qui a P de E associe la somme pour I allant de 1 à K de P de alpha I au carré est une forme quadratique alors là c'est un peu nouveau parce qu'on n'a pas directement la forme en fonction des coordonnées de P c'est pas donné mais on peut quand même affirmer que ceci c'est c'est homogène de degré 2 en P et si on n'est pas convaincu malgré quand même l'évidence on peut le faire en inventant et c'est pas difficile à inventer la forme polaire alors quand vous inventez la forme polaire face à quelque chose d'explicite finalement comme ça ne le faites pas avec la formule de la forme polaire la formule de la forme polaire c'est à dire Q de X plus Y moins Q de X moins Q de Y sur 2 c'est pas une bonne formule pour calculer explicitement le B là regardez comment il faut le deviner par strabisme par diffraction ici P au carré vous le transformez en PQ d'accord donc vous allez transformer ce P de alpha I au carré en P de alpha I Q de alpha I et là qu'est-ce que vous constatez et bien que c'est bien symétrique que c'est bien linéaire en P linéaire en Q ça c'est évident et enfin que Q de P c'est B de P P voilà et donc Q devient une forme quadratique voilà une façon élégante de le montrer sans avoir à utiliser des choses en Q alors maintenant si on veut avoir une matrice de Q par exemple dans la base canonique de E parce que E est unie d'une base canonique 1 X jusqu'à une dimension n plus 1 donc jusqu'à X n si K est égal à n plus 1 et des alpha I deux à deux distincts et bien j'ai les polynômes interpolateurs de Lagrange ça je le sais Li de alpha J c'est 0 si I est différent de J et 1 si I égale J c'est-à-dire le symbole de chronique d'éclair delta I donc quand je vais calculer B de Li L J c'est facile de voir que ça fait delta I J ici ça fait 0 tous les termes seront nuls si I est différent de J et il y aura un terme non nul justement pour I quand I égale J voilà parce qu'on aura un 1 il y aura une coïncidence des deux 1 sinon tous les termes seront nuls donc ça fera 0 donc ici ça fait delta I J ce qui veut dire que la matrice de Q d'accord ou de B si vous préférez dans la base L parce qu'on va avoir une base des polynômes interpolateurs de Lagrange et bien c'est justement l'identité puisqu'il va y avoir des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs donc ça c'est la matrice identique voilà alors maintenant si on veut la matrice de Q dans la base canonique donc il faut il faut prendre P la matrice de passage de la base canonique vers la base L d'accord et et regardez maintenant il faut faire il faut regarder l'inverse puisque là on l'a dans la base L et on la veut dans la base X et ça va nous faire cette formule là P transposé moins 1 P moins 1 alors bien sûr pourquoi parce qu'ici il est caché identité par rapport à la vraie formule voilà donc ça c'est des choses assez intéressantes assez élégantes assez spécifiques ça on n'aurait pas pu faire ça dans n'importe quel espace vectoriel c'est spécifique à l'espace vectoriel des polynômes maintenant dans l'espace vectoriel des polynômes vous avez aussi des intégrations alors ici vous avez des formes quadratiques la forme P donne somme de 0 à 1 de P2 de T des T alors des fois vous aurez de A à B des fois vous aurez aussi un polynôme qui va venir se rajouter ici en facteur là bon voilà alors le tout c'est de faire comme on a fait ici pour montrer que c'est une forme quadratique inventer par strabisme la forme polaire associée ne pas le faire avec la grosse formule horrible de polarisation mais vous pouvez l'inventer ce P2 devient PQ et puis c'est linéaire à gauche c'est linéaire à droite c'est symétrique et quand on fait P égale Q on retrouve la forme quadratique Q alors donc ces situations sont des situations on va dire standards qu'il faut bien photographier c'est bien connu avec avec des formes quadratiques avec l'évaluation avec l'intégration et ces exemples vont nous suivre tout au long du coup alors encore une dernière salve d'exemple avec l'espace E des matrices carrées sur R toujours pareil ce qu'on dit sur R on pourrait le dire sur n'importe quel corps K de caractéristiques différentes de deux pour être sûr de ne pas dire de bêtises alors on va prendre Q de E dans K Q de M est défini par trace de M au carré ça c'est intéressant et le fait que ce soit au carré ça va être du degré 2 voilà si on doit faire un calcul explicite on a deux façons de voir ça soit l'exprimer avec un calcul explicite en fonction des coordonnées là ici on a encore une base canonique c'est la base des matrices élémentaires et les coordonnées c'est justement dans cette base c'est les coefficients ce qu'on appelle les coefficients de la matrice donc si M c'est coefficient c'est Nij M2 c'est coefficient c'est Nij avec Nij égale somme de K égale 1 à N de N IK N KJ d'accord et donc quand on va faire la trace de ça donc Q de M c'est la trace de cette matrice là donc c'est la somme des N II par définition donc ça veut dire que je vais poser J égale I là dedans et donc ça va faire somme de IK donc IK qu'on crée entre A et N évidemment voilà de N IK N K I voilà maintenant donc là exprimé comme ça on voit bien c'est un polynôme en les coordonnées de degré 2 et homogène donc c'est bien une forme quadratique mais on peut se rassurer avec une forme bilinaire symétrique associée la forme polaire B de MN et bien on va essayer de l'inventer trace de M2 on va dédoubler M et ça va devenir trace de MN et maintenant il faut vérifier c'est linéaire à gauche c'est linéaire à droite ça c'est évident parce que la trace est linéaire et la multiplication à gauche et à droite est linéaire aussi et aussi il faut vérifier la symétrie ça c'est important et là c'est pas tout à fait évident il se trouve que ça cette forme là est symétrique trace de MN est égale à trace de NM ça se fait avec un petit calcul comme ça en fait de ce genre là avec deux éléments au lieu de prendre du carré mais ça se fait voilà donc on montre que c'est symétrique et maintenant c'est intéressant de regarder Psi B c'est à dire là ici c'est l'application l'application linéaire pour ça je vous rappelle que ça c'est dans L de E E étoile qui a une matrice A associé Psi B de A donc ça c'est défini par E dans R qui donc ça ça va être une forme linéaire qui a B associé ben forcément B petit B de A B donc trace de AB voilà et bien ce qui est intéressant c'est qu'on va montrer que c'est un ISO d'accord pourquoi parce que comme les dimensions ici sont égales il suffit de montrer que c'est injectif et pour montrer que c'est un injectif comme c'est un morphisme on sait que Psi B c'est un morphisme c'est linéaire et bien il suffit de regarder le noyau donc on va regarder les matrices A telles que Psi B de A égale 0 ça veut dire quoi Psi B de A égale 0 c'est à dire que la trace de AB est égale à 0 quel que soit B et en particulier si c'est égal à 0 quel que soit B je vais la regarder sur les matrices élémentaires c'est normal ça va me donner le moins de calcul possible donc je fixe une matrice élémentaire EIJ ici et je dis que trace de A EIJ est égale à 0 pour toute IJ alors je vais d'abord calculer A EIJ alors plutôt que de le faire matriciellement vous voyez parce que ça c'est une matrice on va écrire des A ici on va écrire des trucs c'est horrible c'est visuellement pas concevable donc il vaut mieux l'écrire formellement avec du calcul formel ici A c'est la somme on écrit A dans la base des matrices élémentaires donc j'écris A somme de KL de A KL E KL que je multiplie par EIJ et je distribue EIJ sur la somme et donc là j'associe maintenant je connais les formules de multiplication des matrices élémentaires c'est delta LI E K J une espèce de relation de Charles avec un chronique R alors là on a delta LI qui vaut 1 ou 0 selon si L est égale à I ou pas donc on va prendre L égale I ça fera 1 le reste on oublie donc ça veut dire que L maintenant il est fixé sur I on va remplacer ici A K L par A K I et L disparaît parce que le reste ça donne des termes nus donc voilà et là maintenant on a une forme acceptable pour A E I J sans avoir eu à faire des choses horribles des calculs matriciels visuellement non consommables donc ici je vais pouvoir prendre la trace et la trace comme la trace est linéaire on va avoir la trace de E K J qui va apparaître comme ceci et la trace de E K J c'est facile de voir que c'est delta K J symbole de chronique R donc pareil je vais prendre pour K J ici et donc tous les autres termes seront nuls et donc j'ai que cette trace là c'est simplifié en juste A J I donc maintenant comme ça c'est nul par hypothèse et bien ça veut dire que A J I est nul mais quel que soit I J donc ça veut dire que A est nul donc le noyau est réduit à zéro on a l'injectivité par égalité des dimensions SI B et ISO voilà c'était une jolie chose on reviendra dessus c'est quand même quelque chose d'assez classique on dit que la forme trace est non dégénérée voilà alors le déterminant déterminant et bien en général il est degré n d'accord le degré n dans les coefficients de la matrice donc c'est pas une forme quadratique sauf si n égale 2 voilà et là on a une forme quadratique voyez c'est ad moins dc c'est bien un polynôme homogène de degré 2 dans les coefficients voilà on pourra revenir dessus aussi tout au long du cours alors maintenant on va continuer avec la notion d'orthogonalité alors on est dans il faut faire attention on est dans une orthogonalité il va y avoir plusieurs orthogonalités il y a l'orthogonalité qu'on connaît tous qui est dans notre vie courante qui nous suit partout c'est l'orthogonalité dans un espace euclidien donc là avec les angles droits etc donc c'est comme ça qu'on l'imagine il y a l'orthogonalité dans le dual c'est à dire que l'orthogonal d'un sous-espace c'est c'est pas un orthogonal qui est dans le même sous-espace il est dans l'espace dual c'est l'ensemble des formes qui s'annulent sur ce sous-espace et qu'on note justement f orthogonal et maintenant il va y avoir l'orthogonal pour une forme quadratique ou disons pour une forme bilinéaire voilà alors allons-y bon là la forme bilinaire est symétrique la définition on a e un espace réel q une forme quadratique je vous rappelle le petit schéma voilà il est bien ce petit schéma il faut bien avoir en tête q, b, psi, b, a c'est en fait l'ensemble des points de vue que l'on peut avoir sur la forme quadratique et selon le problème et bien on adopte tel ou tel point de vue voilà c'est à ça que ça sert alors allons-y on a une définition soit f un sous-espace réel de e ce qu'on va appeler l'orthogonal pour b de f donc il est noté comme ça f orthogonal indice b voilà c'est l'ensemble des x dans e tel que quel que soit y de f b de x, y est égal à 0 voilà donc évidemment ça va être un sous-espace vectoriel de e de la même manière que f orthogonal dont je vous ai parlé tout à l'heure c'était un sous-espace vectoriel de e étoile et en fait c'est le dual qui va nous aider à comprendre mieux ce sous-espace voilà c'est ça l'idée c'est à dire que dans notre petit synopsis ici bon évidemment on part de la forme quadratique q vu la définition de f on se dit que le bon point de vue c'est regarder b mais en fait pour comprendre déjà ne serait-ce que la dimension de ça et bien le bon point de vue ça va être psi b alors regardez on a si j'appelle psi b donc je rappelle que psi b c'est l'application linéaire qui va de e dans e étoile qui a x donne psi b de x et psi b de x c'est la forme b de x machin c'est à dire la forme qui a y donne b de x y d'accord qui est bien linéaire voilà je vous rappelle que là c'est linéaire parce que b est linéaire à gauche et que ça va bien dans e étoile parce que b est linéaire à droite j'appelle donc comme je disais tout à l'heure f orthogonal qui va être l'espace des phi telles que phi de y donc des phi des formes linéaires phi telles que phi de y égale 0 pour tout y dans f d'accord ça je sais des choses là-dessus parce que bon ben voilà quand on arrive dans cette leçon on est censé connaître des choses sur le dual et sur le dual on sait que l'orthogonale est de dimension ben la codimension de f c'est-à-dire n si e est de dimension n c'est n moins ligne de f d'accord alors ici on va avoir tout simplement que f orthogonal pour b c'est égal à psi b moins 1 de f orthogonal c'est-à-dire l'image réciproque d'accord de f orthogonal par psi b moins 1 regardez x appartient à f orthogonal pour b si et seulement si ben par définition quel que soit y dans f b de x y égale 0 si et seulement si psi b de x voilà qui est défini comme ceci s'annule sur f donc appartient à f orthogonal donc c'est que des si seulement si donc ça ça veut bien dire que on a que si et seulement si x si vous voulez terminer en beauté si et seulement si x appartient à psi b moins 1 de f orthogonal et voilà donc on a bien cette égalité avec ces si et seulement si donc maintenant on s'intéresse un peu plus à ce psi b et là c'était l'image réciproque est-ce que c'est un isomorphisme bon ben en général non et là le bon point de vue vous voyez qu'il est là parce que l'isomorphisme ben c'est le déterminant de A qui nous dit ça A est une matrice carrée puisqu'on va bien d'un espace vers un espace de même dimension ici on a une base on va fixer ici la base duale et là on a la matrice A de psi b et psi b est un iso si seulement si le déterminant de A est différent de 0 bon donc il est judicieux d'introduire une définition si psi b est d'iso ce qu'on peut vérifier avec le déterminant de A et bien on dit que B est non dégénéré on dit aussi que Q est non dégénéré voilà alors évidemment on peut avoir A on sait que c'est une matrice symétrique mais on peut avoir des matrices symétriques de déterminants nuls donc des formes dégénérées ça il y en a et des formes non dégénérées il y en a aussi des matrices symétriques de déterminants non nuls alors j'affirme le théorème que si B est non dégénéré alors la dimension de l'orthogonale pour B de F c'est dim de E moins dim de F alors la preuve oui regardez ça c'était ici l'image réciproque de F orthogonal mais maintenant c'est plus l'image réciproque qu'à partir du moment où Psi B est iso il a un inverse donc c'est l'image de l'inverse vous voyez il y a une petite nuance entre l'image réciproque qui est quelque chose de global et l'image de l'inverse l'inverse c'est quelque chose qui vous apporte qui crée une application point par point et qui elle-même est bijective donc ici comme Psi B moins 1 c'est un isomorphisme aussi et bien il respecte les dimensions et on a cette dimension qui est égale à la dimension de F et là on sait on est censé savoir à ce stade que la dimension de l'orthogonale c'est la codimension de F voilà alors maintenant on en est là on a F orthogonal pour B qui a la bonne dimension pour être un supplémentaire de F en tout cas il a la bonne dimension mais c'est comme le noyau et l'image l'image a une bonne dimension d'après la formule du rang quand on a par exemple un endomorphisme et bien l'image a la bonne dimension pour être un supplémentaire du noyau mais en général ils ne sont pas supplémentaires c'est exactement ce qui va se passer ici c'est à dire qu'on n'aura pas toujours il y a des situations où ça va marcher mais on n'aura pas toujours F et F orthogonal B supplémentaires c'est ce qu'on va voir tout de suite alors on va voir qu'on peut avoir une forme non dégénérée tout en ayant des sous-espaces qui sont orthogonaux mais pas en somme directe et pourtant au niveau des dimensions les choses coïncident bien bon alors regardez vous avez cet exemple vous prenez Q la forme quadratique Q de XY égale X2 moins Y2 donc ça c'est bien une forme quadratique on a un polynôme en XY sur R2 qui est homogène de 2 degrés 2 et maintenant on va prendre B ici qu'est-ce que c'est que la forme polaire pareil donc vous faites du dédoublement ici ça va être X X' moins Y Y' si vous voulez voir quelle est la matrice dans la base canonique de R2 et bien là c'est facile vous pouvez l'avoir directement à partir des coefficients ce 1 là devant X2 il est ici le moins 1 devant Y2 il est ici et les termes antidiagonaux c'est 0 en fait c'est 0 divisé par 2 parce qu'il n'y a pas de terme en XY s'il y avait eu un terme B en XY on aurait eu B sur 2 B sur 2 ici voilà vous remarquerez que le déterminant de A est non nul puisque le niveau moins 1 est donc Q est non dégénéré ou si vous préférez B la forme polaire est une forme linéaire symétrique non dégénérée bon alors maintenant comme on est en dimension 2 on va regarder l'orthogonale d'une droite l'orthogonale d'une droite on va prendre un vecteur directeur donc non nul AB et on va regarder la droite D engendrée par le vecteur AB qu'est-ce que c'est que l'orthogonale pour B alors attention B ça c'est un réel mais B c'est la forme quadratique donc il y a une petite nuance ici donc la notation n'est pas optimale bon D orthogonale c'est l'ensemble donc des éléments qui sont orthogonaux à AB pour être orthogonale à D il suffit d'être orthogonale juste à AB c'est juste par linéarité de la forme polaire et donc c'est l'ensemble des éléments qui sont orthogonaux ici à AB donc ça peut s'écrire AX moins BY ici égale 0 voilà donc la condition c'est l'ensemble des XY qui vérifie ça alors maintenant vous avez finalement ça on connaît un vecteur directeur de cette droite vectorielle c'est le vecteur BA qui est non nul aussi évidemment et le vecteur BA géométriquement c'est facile c'est juste le symétrique par rapport à la première bisectrice ou par rapport à la seconde bisectrice aussi donc vous avez voilà la droite D par exemple c'est cette droite là verte et ici vous avez l'orthogonale c'est la droite bleue l'orthogonale pour B évidemment ça nous change de notre forme euclidienne habituelle où l'orthogonale serait portée par moins BA donc serait vraiment à angle droit comme ceci alors là comme ça quand je prends ces deux droites elles sont effectivement en somme directe vous voyez déjà que l'orthogonale d'une droite c'est une droite donc finalement on a le respect de la co-dimension donc on avait parlé du théorème de tout à l'heure mais il y a des cas où la droite est orthogonale à elle-même c'est-à-dire regardez vous prenez le vecteur 1,1 d'accord et vous regardez donc la première bisectrice son orthogonale ça va être la symétrique par rapport à la première bisectrice donc c'est elle-même elle est orthogonale à elle-même donc elle n'est pas en somme directe avec son orthogonale voilà donc ça c'est lié à ce qu'on appelle l'isotropie c'est-à-dire que le vecteur 1,1 d'accord vérifie Q de 1,1 égale 0 c'est-à-dire B de 1,1 1,1 égale 0 donc 1,1 est orthogonal à 1,1 bon voilà donc l'orthogonale d'une droite c'est toujours une droite dans le plan évidemment parce que c'est non dégénéré mais ça peut être elle-même voilà et dans ce cas-là et pareil quand on prend le vecteur 1,1 donc la seconde bisectrice voilà donc vous avez une petite idée de du côté contre-intuitif de la chose quand on a l'habitude des espaces euclidiens on fera le point sur les espaces euclidiens et là maintenant on a besoin d'un théorème pour voir quand c'est-ce que les deux sous-espaces sont bien en somme directe ce serait quand même dommage de louper ça donc il nous faut une condition alors soit Q non dégénéré donc on va partir de Q non dégénéré F un sous-espace de e alors les conditions suivantes sont équivalentes F et F orthogonal pour B sont en somme directe si et seulement si F inter son orthogonal pour B est nul si et seulement si la restriction de Q à F est non dégénéré A alors d'abord ça demande un petit peu de commentaire le fait que Q soit non dégénéré ne va pas impliquer que sa restriction à un sous-espace est encore non dégénéré de la même manière quand vous avez une matrice de déterminant non nul une matrice carrée vous pouvez trouver des sous-matrices d'accord de cette matrice même des sous-matrices principales qui sont de déterminant nul voilà donc c'est exactement la même chose qui va se passer alors ça aussi c'est encore contre-intuitif parce qu'on a toujours on se dit si par exemple une application linéaire est injective alors toutes ces restrictions sont injectives mais là c'est pas pareil donc on va regarder un petit peu ça alors regardons cette preuve on veut montrer que les conditions sont équivalentes donc 1 est équivalent à 2 ça c'est évident étant donné que la dimension de F est égale à la codimension de son orthogonal et inversement bien sûr et bien ils sont en somme directe si seulement si l'intersection est nulle ça donc 1 est équivalent à 2 ça c'est clair ça c'est bien connu sur les sous-espaces en somme directe avec la dimension maintenant on va essayer d'interpréter le fait que la restriction de Q à F donc évidemment comme E est muni d'une forme quadratique donc vous avez une forme quadratique donc Q va de E dans R et bien vous avez aussi une forme quadratique de F dans R qui va donner lieu à une forme bilinaire ici d'accord donc elle va rester quadratique évidemment et elle va donner lieu à un Phi ici qui va aller de F dans F étoile et tout est là d'accord tout est dans le fait que c'est pas parce que l'application qui va de E dans E étoile associée à Q est ISO que ici on va avoir un ISO c'est une condition qu'on va avoir regardez sur le contre-exemple quand vous allez prendre pour F la droite engendrée par 1,1 et bien ça ça va être tout simplement 0 d'accord ça va être tout simplement 0 alors qu'ici on est un ISO bien alors regardez on prend F ici donc Q c'est vrai que les noms dégénérés si et seulement si cette application Phi est ISO d'accord donc je vous rappelle que l'application a X maintenant dans F qui associe B de X truc dans F étoile et ISO alors et ISO comme il y a même dimension là et là c'est si et seulement si Phi est injective d'accord d'après la formule du rang donc Phi est injective si et seulement si comme elle est linéaire son noyau est nul bon si et seulement si alors qu'est-ce que c'est son noyau son noyau c'est les X de F d'accord tel que Phi de X égale 0 c'est-à-dire tel que B X Y égale 0 quel que soit Y dans F d'accord c'est-à-dire que ce que j'ai exprimé là c'est simplement que B de X truc est nul sur F d'accord voilà et bien on veut que ce soit égal à 0 mais ça veut dire que c'est les X de F qui sont orthogonaux à F pour la forme B donc c'est bien si et seulement si F inter F B orthogonal est égal à 0 donc ça veut dire que ça c'est équivalent à ça qui est lui-même équivalent à ça voilà donc vous voyez bien qu'il y a un petit souci dans la représentation géométrique que l'on se fait de l'orthogonalité donc maintenant ça me permet de faire une transition parce que maintenant on a besoin de se rassurer avec des formes qui vont toujours vérifier ceci ces conditions et ça ça va être les formes qu'on appelle définies d'accord des formes où cette condition est toujours vérifiée ce sont les formes définies et en fait en particulier des formes définies positives qui nous permettent de définir les produits scalaires et ça on va les choses vont rentrer dans le bon ordre d'accord mais il faut connaître quand même bien le cas général au niveau de l'agrégation même de l'agrégation interne voilà c'est ça